Chère Saint-Andréenne, chère Saint-Andréen, l'année 2022 a été riche en réalisation à Saint-André-de-Saint-Maurice. L'une de mes volontés était de vous offrir un lieu de proximité, d'accompagnement et d'animation de la vie locale. C'est pour cela que le Centre socio-culturel et sportif municipal Mosaïka a vu le jour. Vous y retrouverez des permanences dans des domaines variés, ainsi que des actions autour de l'enfance, la jeunesse, la parentalité et la famille. En 2022, la communication a été renforcée avec la mise en place d'un nouveau site Internet, vous permettant de trouver l'information recherchée avec plus de facilité. Un autre des sujets majeurs de l'année 2022 a été l'inflation, qui a marqué l'économie française. Pour autant, la municipalité n'a pas fait porter le coût supplémentaire des repas de la cantine aux familles. Dès janvier 2023, la collectivité met en place un dispositif de l'État, la cantine à 1 euro pour les enfants des familles les plus modestes. Enfin, nous avons conduit différents travaux, comme la création de trois nouveaux parkings, rue du Couvent, avenue Jean Jaurès et à proximité de l'école Anne-Franc, ainsi que la réfection de la voirie avenue Jean Jaurès. Pour cette nouvelle année, la ville poursuit son développement avec la concrétisation de nombreux projets. La fibre optique continue progressivement son déploiement. Des travaux de réhabilitation sont en cours au sein de l'école Gobille et des anciens Bindouché. L'installation d'un système de chauffage et de climatisation est prévue dans le gymnase Raymond-Boissé pour accueillir dans de meilleures conditions les associations, le collège ainsi que le traditionnel repas des aînés organisé par le CCAS. La construction des deux aînés de sport avec le département sera finalisée en ce début d'année. L'espace de vie associatif au Stade Saint-Unis devrait voir le jour au cours du premier trimestre. Enfin, l'ancienne maison Bertrand est en travaux pour devenir la nouvelle maison intergénérationnelle. Cette année encore, de nouvelles réalisations vont voir le jour afin de contribuer au mieux-vivre de nos administrés. La municipalité a déposé le permis de construire pour agrandir l'école en neuf ans afin de réunir les écoles élémentaires sur un seul et même site. La sécurité de nos citoyens étant l'une de nos priorités, les carrefours du Corégoire vont être aménagés de feux tricolores adaptés à la vitesse. La commune continue également de développer ses modes de développement, de déplacement doux. Enfin, le déploiement des caméras de vidéosurveillance suit son cours. La revitalisation de notre centre-ville est également un véritable enjeu. La commune va signer la Convention de l'opération de revitalisation de territoire le 12 janvier dans le cadre des petites villes de Deveig. Celle-ci permettra de donner un périmètre pour l'installation des commerces. Dans cette même dynamique, des travaux de réaménagement du cours de la place vont démarrer en ce début d'an mai. Un projet d'envergure pour les Saint-Andréens dont l'objectif est de proposer un espace de vie agréable, sécurisé et délimité pour les piétons, tout en maintenant une zone de circulation pour les véhicules. Les festivités ainsi que le marché pourront y être accueillis. Enfin, plusieurs projets sont encore à l'étude, dont la médiathèque et l'aménagement de l'entrée de Ville-Est. Pour cette année et celles qui suivront, je souhaite que notre ville poursuive son développement équilibré, harmonieux et qu'elle continue à accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités. A toutes et à tous, mes chères Saint-Andréennes, mes chers Saint-Andréens, je vous souhaite, au nom du Conseil municipal et des services municipaux, une excellente année 2023. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada